N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue, je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine, j'espère que vous allez bien, moi je vais très 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 bien et aujourd'hui c'est le sauce arachide mouton, j'ai ajouté quelques fromages, la sauce arachide, une sauce qui est très très consommée un peu partout en Afrique, en Afrique occidentale très consommée, au Béné on l'appelle Azindessi, au Togo Azindessi et puis chez moi d'instant on l'appelle au Béné aussi Didi vu que la sauce, la pâte d'arachide est torréfiée, l'arachide est torréfiée, donc voilà, donc comme je vous dis, on va y aller pas à pas, comment on est arrivé à la réalisation de cette sauce, donc notre sauce arachide sera en mouton, j'ai pris de l'avance, j'ai démarré la cuisson du mouton, j'ai mis le mouton en pré-cuisson, ici c'est le mouton, celui qui n'a pas la peau, celui qu'on utilise pour tabassi, donc voilà, je l'ai mis à bouillir après cuire avec ma marinade maison, deux cuillères à soupe, du poivre, du sel, un bouillon, goût poulet, et puis j'y ai ajouté de la noix de muscat du Gabon, donc voilà, je vous montre, j'ai râpé la moitié, un peu plus de la moitié, voici ce qu'il m'en reste, c'est ça, j'ai râpé plutôt la moitié dedans, je trouve que le mouton ça marche très bien avec le bébé, la noix de muscat du Gabon, donc voilà, là il est quasiment prêt, je vais arrêter le feu, je vais vous montrer le reste des ingrédients, et puis on va pouvoir démarrer notre sauce arachide, donc voici donc les autres ingrédients qui vont composer notre sauce d'arachide, ici des tomates, du piment rouge, des oignons à écraser, quelques feu de laurier, un oignon, des gombos frais pour la faim, du piment vert pour la faim, et du adjibolo pour la faim, en fait la sauce arachide chez moi, je ne la corse pas en parfum, en épices, je trouve qu'elle a un goût très délicat que je n'aime pas dénaturer, c'est fort, c'est présent comme goût, mais il ne faut pas trop ajouter les choses pour le dénaturer, donc voilà, et en bonne finité, je vais rajouter du fromage, il est là mon fromage, déjà frit, pré-cuit et frit, et ici du poids blanc, une demi cuillère à café, une cuillère à café de sel, et puis un bouillon goût poulet, et la pâte d'arachide note ça du jour, ici c'est une pâte d'arachide que j'ai acheté dans le commerce, donc son mode de cuisson sera différent, je vais d'abord la mouiller avant de la filtrer, quand je le réalise, quand je la réalise moi-même la pâte d'arachide, je n'ai pas forcément besoin de filtrer, parce que je sais comment est-ce que j'ai décortiqué et trier mes arachides, ici c'est de l'eau tiède, un demi que j'ai préchauffé, en venant dénailler la pâte d'arachide avec le nom comme ça, je vais filtrer la pâte comme ça, donc voilà j'ai filtré mon arachide, c'est assez net quand même, j'y ai rajouté de l'eau pour pouvoir rincer, et là ça part en cuisson, je viens ajouter des oignons découpés comme ça, les feuilles de laurier, et je vais laisser bouillir environ 20 à 30 minutes, mais je serai pas loin, je serai juste à côté pour venir vérifier, parce que la sauce arachide ça a tendance à faire beaucoup de cumes, donc il faut être à côté, vérifier de temps en temps, tourner dedans, après 30 minutes d'évolution, c'est le moment d'ajouter la tomate, les oignons, les piments que j'ai écrasé, je fais le choix de filtrer, après les avoir écrasé, je les ai filtrés, donc je les mets, et puis également je vous précise, la sauce sera réalisée sans ajout de matière grasse, déjà c'est de la pâte d'arachide, c'est l'arachide qui a un oléagineux avec beaucoup de gras, la viande de mouton que je choisis également, c'est une viande qui a beaucoup de gras, donc ça ne sert vraiment pas de rajouter encore de l'huile, donc je vais rincer mon bol et encore ajouter de l'eau et laisser cuire environ 30 minutes à nouveau, je rajoute de l'eau, c'est également le moment d'ajouter le bouillon au goût poulet, le poivre blanc, le sel, je mets un peu de sel, mais je vais patienter parce que mon bouillon, le bouillon qui a prépuit la viande est salée, donc je vais attendre à ajouter le bouillon et avant de voir si ça nécessite un rajout de sel, donc voilà. Pendant la cuisson, j'utilise la maryse comme ça pour accueillir les bords parce que ça colle un peu sur les bords, donc là c'est le moment d'ajouter la viande et le bouillon que j'ai filtré, et voilà, je vais venir ajouter ça, je vais essayer de faire doucement, voilà, je vais laisser reprendre l'ébullition et laisser la viande, communiquer ses arômes à la sauce, et vice versa, donc on se dit à toutes que la sauce va bien cuire, donc je vais laisser la sauce bien bien cuit, ce qu'on utilise pour voir que notre sauce a bien cuit, c'est l'huile qui va commencer à flotter au dessus de la sauce, donc je vais laisser bien cuit la sauce, que l'huile sorte bien. Après environ 20 minutes d'ébullition, l'huile commence à flotter, je vais venir baisser le feu et je vais mettre le couvercle sur le côté et laisser cuire comme ça, doucement. C'est le moment d'ajouter le fromage, et les gombos, donc je mets mes gombos comme ça, ils sont pas très gros donc ils vont cuire tranquillement en une dizaine de minutes, et puis on va venir ajouter le piment pour que ce soit extinct, si on défeu, pour l'instant on laisse cuire nos gombos. A cette étape, je vais goûter, je vais oublier, je vais goûter, et puis rectifier l'assaisonnement. Je vais ajouter un peu de sel, on en avait quasiment pas nous, j'attendais, donc voilà, j'ajoute du sel, voilà notre sauce, arrivé à cuisson, donc c'est le moment d'ajouter les piments verts, et puis le adibolo, donc voilà, je vais laisser le piment vert, et puis le adibolo. C'est 2-3 minutes pour qu'elle puisse bien communiquer ses arômes au piment, et vice versa, donc on se dit à toutes, c'est fait, quasiment, notre sauce arachide est prête, donc on va dire extinction des feux, tada, c'est fait, maintenant on va se mettre bien, ça s'accompagne avec tout ce qui vous fait envie, du riz, de la pâte, de la pâte, du foutu, ingham, banane, manioc, de la pâte de riz, de la pâte de maïs fermenté, en tout cas, c'est comme vous aimez, donc je vais vous montrer, tout à l'heure, comment est-ce qu'on va servir notre sauce d'arachide à la viande de moude ? Voici présenté notre sauce arachide, notre azindessi, notre azindessi, donc notre sauce d'arachide torréfiée, tout simplement, j'espère que vous avez aimé partager le moment, hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? C'est une sauce facile, simple à réaliser, ici, nous l'avons réalisée sans ajout de matière grasse, donc vous voyez, l'huile qu'il y a au-dessus, c'est l'huile que contenait l'arachide, ce que vous pourrez faire, si vous trouvez qu'il y en a trop, vous pouvez utiliser votre louche pour pouvoir écumer un peu, je vous ai dit comme ça, enlever un peu le gras, avant de servir. Elle est très bonne, mais également, elle sait se déposer rapidement sur les hanches, donc il faut faire attention, quand vous la consommez, c'est pas quelque chose à servir sur la table tous les jours. Avant les assiettes, je vais vous montrer les accompagnements. Il y a une réfractaire, Idaqia, ici, qui ne joue que pas le Foutou Ingham, donc voici son foutou, et puis nous, on a voulu voyager un peu, déposer nos balises loin au Côte d'Ivoire, donc notre sauce sera accompagnée de foutou banane. Je vais vous montrer alors mon assiette. Et voilà, on fait mon assiette. Donc là, ma fouchette est prête, c'est pour vous que je montre la fouchette, je vous assure que je vais me laver les mains, donc je vais commencer par quoi, je vais commencer par un bon morceau de viande. Afin de foutou banane, sauce arachide et fromage, si c'est pas l'Afrique qui gagne, donc on dit quoi? Bonne dégustation. Bonne dégustation et prenez soin de vous. A très 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 bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada